Bonjour, bienvenue dans la capsule dans la vie de Didi. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire, dans le fond, un nettoyant d'usage. Premièrement, je vous invite à vous abonner sur ma chaîne YouTube, juste en cliquant en bas, sur Explorer l'essentiel, ou si vous pouvez me rejoindre sur mon groupe Facebook Un mois de vie et sur ma page Facebook Explorer l'essentiel. Aujourd'hui, je suis dans mon atelier, dans le fond, pour vous montrer comment je fais, moi, mon nettoyant d'usage. Et je vais vous donner plusieurs recettes, parce qu'il en existe plusieurs, ça va dépendre de ce que vous avez à la maison, entre les mains. D'autant plus qu'au moment où je fais la vidéo, on est en période où il faut s'isoler en tant que tel. Alors, il y a beaucoup d'ingrédients que vous avez sûrement à la maison, ou des choses que vous pouvez facilement acheter via le web. Je vais commencer avec ma recette que je vais faire, et après ça, je vais vous donner les recettes que vous pourriez prendre en note. Puis, je n'ai pas pour mettre pause, puis je n'ai pas pour commenter ou liker, partager la vidéo si vous avez apprécié. Ça m'aiderait beaucoup dans mon entreprise locale, qui est Explorer l'essentiel, qui aide les gens, dans le fond, à éliminer les charges toxiques à l'oride, de façon raduelle, à changer des habitudes, mettre des scènes, des habitudes de vie, ce qui en fait un nouveau mode de vie. Alors, pour ce faire, j'ai pris moi un contenant de 500 ml. Vous pouvez recycler les contenants que vous avez à la maison. Moi, c'est un contenant en verre. C'est ce que je préfère, surtout pour les huiles essentielles. C'est vraiment une question de goût. Dans ma recette que je vais faire, je vais utiliser 100 ml de vinaigre blanc. Alors, j'ai ici mon 100 ml déjà toute prête. Alors, on remet 100 ml de vinaigre blanc. Tout le monde a ça à la maison. Que je viens remplir dans ma bouteille. Par la suite, je vais prendre à peu près 10 ml de bicarbonate de soude. Ce qu'on appelle la petite vache. Alors ici, j'ai ma cuillère de 5 ml. Et j'ai mon pot. Je vais en mettre deux fois 5 ml. Si vous voulez connaître les propriétés du bicarbonate de soude, c'est un nettoyant très puissant. C'est un produit vraiment, vraiment versatile. Allez googler le bicarbonate de soude. Alors, j'ai mes deux cuillères en fond. Bon, l'équivalent de 10 ml que je mets. Il y a une petite réaction chimique. Et c'est justement ce qui va vous dire aussi si votre bicarbonate de soude, ça se conserve longtemps. Je ne sais pas que vous entendez. Je voudrais du soda. Si vous voulez savoir que c'est encore bon, malgré que ça fait des années et des années que vous l'avez, il est supposé justement avoir une réaction qu'on entend avec du vinaigre. Je pense même avec de l'eau, ça le fait, mais ça je suis moins sûre. Avec du vinaigre, ça c'est certain. Par la suite, on va mettre des huiles essentielles et on va remplir d'eau distillée dans le fond notre contenant. Alors, vous voyez ici, tout est là-dedans. Et pour les huiles essentielles, c'est certain que je vais utiliser On Guard parce que c'est la synergie de doTERRA qui est la plus puissante pour les nettoyants. Je vais me rapprocher de ma petite image que j'ai oublié de montrer, que j'aime beaucoup montrer. Ici, juste pour montrer comment c'est convaincant, On Guard, on sent pas que le blanc, c'est du désirable. Ici, c'est le témoin qu'on appelle le contrôle D. Ici, c'est avec du chlorocté, du stylo Javel, l'Aisol. Et lui, c'est le grand gagnant avec l'huile essentielle On Guard. Alors, vous comprenez que pour tuer ce qu'il a tué sur nos surfaces, j'adore utiliser On Guard. Et en plus, le vinaigre, très bon, nettoyant, et le bicarbonate de soude. Alors, je vais parler des huiles en premier. On Guard, dans le fond, c'est une synergie. D'autant, il y a l'eucalyptus, il y a du romarin, il y a de l'orange cheval, du cru de girofle, la cannelle, cassia, dans le fond. Et des fois, si on n'aime pas cette odeur-là, on peut aller mixer en rajoutant soit des agrumes, moi aussi, j'aime bien Purify, ou en rajoutant, exemple, l'eucalyptus, du citron, détaché en plus, on peut rajouter la lavande si vous préférez la lavande. Moi, personnellement, en passant, j'utilise les huiles essentielles d'Othera. Pourquoi? Parce que ce sont les huiles les plus sécuritaires. Le but, c'est de fabriquer nos produits écologiques sécuritaires. Alors, pour moi, de prendre des huiles qui sont, justement, exemple, comestibles, pour moi, c'est une huile sécuritaire, parce que je sais que tout ce que je mets sur la peau ou que je peux inhaler, respirer, rend dans mon système. Alors, la raison pourquoi j'utilise aussi des huiles de qualité, pas parce que ça s'appelle des huiles essentielles, que c'est nécessairement naturel et sécuritaire, et pas parce que c'est écrit 100% naturel que c'est naturel. Ça veut juste dire que l'huile essentielle dans la bouteille est naturelle. Alors, moi, mon choix est fait. C'est d'Othera. C'est la compagnie que j'ai décidé aussi d'utiliser, comme vous voyez en arrière. Et pourquoi aussi, pour leur transparence à l'endos, il y a un numéro qu'on peut aller sur un site, taper le numéro et avoir toutes les molécules qui se contiennent dans la bouteille, et dans le fond, tout ce qui se contient dans la bouteille. Et ils font une panoplie de tests à l'interne, dans leur propre laboratoire, mais aussi dans les laboratoires indépendants, pour s'assurer, justement, qu'il n'y a pas d'agents contaminants. Alors, pour moi, c'est clair, c'est sécuritaire. Pensez, surtout si vous avez des enfants, des animaux, si vous nettoyez le plancher, pensez à utiliser des bonnes huiles. Alors, dans le fond, je vais utiliser à peu près, je vais mettre à peu près, c'est un choix, là, mais je vous dirais, là, pour un 500 ml, 30 gouttes, ça a bien du sens. Fait que moi, je vais vraiment mixer, je vais mettre Purify et Anger, je vais en mettre 15 de chaque. Alors ça, ce serait pour ma première recette. Première recette, ce serait celle-ci que je me suis faite, justement. Et le tout est joué, le tout est joué, comme on dit. Il resterait à remplir le reste avec de l'eau. On peut faire bouillir notre eau aussi pour s'assurer, là, que l'eau est correcte. Et on met notre couvert. Et ce qui est important, c'est de brasser, brasser, excusez-moi, toujours avant l'utilisation. Alors, de ce temps-ci, on a besoin de laver beaucoup notre maison. C'est le ménage du printemps aussi. On est au printemps, le soleil est reflète sur moi, justement. Malgré que l'hiver et le soleil, mais on dirait qu'on l'apprécie plus au printemps. Alors, très utile en cette période-ci. Alors, je vais vous partager mes autres recettes. Premièrement, quand les gens deviennent clients avec moi, je vais vous le montrer ici. Je leur remets un pamphlet comme ça ici, avec une panoplie de solutions écologiques pour le produit ménager. Alors, plein, plein de recettes, vraiment. Autant pour les pastilles de lave-vaisselle, nettoyant vite, nettoyant vite encore, un poli à bois, un désinfectant, un nettoyant plancher, une pâte à recurer, des cubes de toilettes, un savon en main, un refraîcheur d'air et des recettes de nettoyants tout usage que je vais vous partager présentement. Alors, prenez-vous un papier-crayon. Alors, je vais vous partager plusieurs recettes parce que ça dépend de ce que vous avez à la maison. Alors, dans un vaporisateur, et ici, vous n'avez pas un 500 ml, vous avez juste à diviser ou multiplier pour la quantité de votre contenant. Alors, une des recettes à prendre en note, ce serait 500 ml, dans le fond, deux tasses, pour l'équivalent à la même chose que mes bouteilles ici. Soit-il en passant que je vends aussi, et je vends aussi des matières premières, je ne vous fais pas pour me contacter. J'ai oublié de le mentionner tantôt. Alors, de l'eau pure, on suggère évidemment à filtrer, bouillir à 10 minutes. Ensuite, une cuillère et demie à soupe de nettoyant concentré, dans le fond, un gar. C'est quoi un gar? Vous le savez, l'huile essentielle, j'en ai parlé tantôt. De terre, de terre, de terre, de terre fond, concentré à savon, qui est utile. En plus, il y a plein de petites recettes ici sur le côté, je ne sais pas si on peut bien voir, autant pour nettoyer la vaisselle, la cuve de toilette. Et moi, j'utilise beaucoup pour mon plancher. Et on peut faire l'équivalent à 18 bouteilles de spray avec une bouteille comme ça. C'est très économique en passant à fabriquer nos produits ménagers, vous ne pouvez pas imaginer. Alors, on prendrait, dans le fond, une cuillère et demie à soupe de ce nettoyant-là concentré, dans notre eau. Et on pourrait rajouter, si on veut pimper la recette, 10 gouttes d'huile essentielle d'eucalyptus, 4 gouttes d'huile essentielle de thym et une goutte d'arbovita. Arbovité, dans le fond, c'est l'arbre de vie qu'on appelle, c'est le fameux cèdre qu'on a en l'Ouest canadien. Alors, on brasse tout le temps après l'usage. Une autre recette à prendre en note, encore là, dans un vaporisateur 500 ml, un quart de tasse de vinaigre blanc, un tasse et trois quarts d'eau, un bouchon, évidemment, du concentré, encore là, ongar. Et voici quelques idées que vous pourriez mettre d'huile essentielle parce qu'on peut varier. 15 gouttes de pamplemousse, 5 gouttes de chaque d'eucalyptus et Purify. Purify, c'est une synergie d'huile ici que j'ai mis moi dans mon mélange. Ça sent vraiment le citron, ça sent la citronnelle aussi à l'intérieur. Ou sinon, on pourrait mettre corrément 30 gouttes de ongar dans son mélange ou 4 gouttes de, 15 gouttes de citron et 15 gouttes de lavande. Dans le, je voulais vous dire, dans le Purify, il y a de l'abraté à l'intérieur. L'abraté, c'est très intéressant, c'est vraiment anti-champignons, c'est la manière que j'aime bien le décrire. Il y a du citron dedans, évidemment, plein d'eau d'huile, mais la coriandre aussi. Ça sent vraiment comme la citronnelle, le Purify. Alors ça, c'est une autre recette. Je vais vous donner un autre recette que j'ai dans mon pamphlet, que voici. Deux cuillères à soupe de savon de Castille. De savon de Castille, c'est quoi un savon qui a été créé en Espagne avec, fait avec différentes huiles? J'en vends en passant. Je vends ce format-là, mais ça n'apprend pas beaucoup pour faire la recette. Exemple, pour la prochaine recette, c'est deux cuillères à soupe de ça, savon de Castille pour un 500 ml. Alors, c'est cela. Avec 20 gouttes d'huile essentielle de votre choix. Exemple, citron, lavande, Purify, Oingar et remplir avec de l'auditier et bien ajusté. Vous comprenez que si vous m'avez écouté, c'est un peu comme si on n'a pas ça, on peut prendre ça, si on n'a pas ça, on peut prendre ça. Bref, c'est génial. Ne pas oublier que vous pouvez commander via le site internet d'Oterra pour les jeux l'essentiel, c'est directement à la maison et si vous n'avez pas de conseillère, contactez-moi parce que vous allez être bonifié en devenant client en me contactant directement. Vous allez avoir des cadeaux, des guides, c'est vraiment intéressant. Avant de vous abonner vous-même sur le site d'Oterra, abonnez-vous avec moi en me contactant en privé. C'est génial, je vous le dis. Alors, savon cassé, c'est génial. Une dernière recette. Non, c'est fini, dans le fond. Je ne donnerai pas tout parce que je voudrais que vous l'ayez dans votre pamphlet si vous devenez client. Je vous donne ce beau petit pamphlet-là. Je veux dire que vous avez apprécié, aimé, partagé, d'autant plus qu'avec le ménage du printemps, on a besoin de solutions, on a besoin de solutions économiques. Ce que je vous ai parlé là, c'est hyper économique. Je veux dire, tout ce que c'est de l'eau, ça ne coûte rien, du vinaigre, on en a déjà dans la maison. Les huiles essentielles, en moyenne, si en moyenne, dissonne la goutte, alors faites les calculs, mais en plus, c'est écologique et c'est beaucoup plus efficace si vous vous rappelez de la photo que je vous ai donnée pour nettoyer votre maison et en plus, vos huiles vont servir aussi à autre chose. Alors sur ce, vous avez juste à aller voir aussi mes autres vidéos sur ma chaîne YouTube ou sur mon groupe à mode de vie où je donne des ateliers justement sur les huiles essentielles. Restez bientôt à la vue parce qu'il y aura d'autres capsules pour les produits d'alé, dont la publication de pâte à reculer en faute. Alors à bientôt. Bye! Bye!